Bonjour à tous, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui une grande figure de la société civile guadeloupéenne, écrivain, essayiste, auteur, scénariste, compositeur, mais avant tout profondément guadeloupéen. Frantz-Sucab n'est pas candidat au municipal, ni à quoi que ce soit d'ailleurs, observateur avisé de notre Guadeloupe, il est l'invité de Questions sans détour. Bonjour Frantz-Sucab. Bonjour, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de TV et sur les antennes de FM Radio. Nous avons soif de mieux... Le plaisir est partagé. Nous avons soif de mieux vous connaître, Frantz-Sucab. Mais Frantz-Sucab se connaît-il lui-même ? Il essaie, il essaie. Je pense que ça ne va pas être un mystère très énorme. C'est énorme. Voilà. Qui suis-je ? Je suis un guadeloupéen, ça c'est... Mais je ne suis pas le seul à avoir ce privilège. Qui suis-je ? Ben peut-être qu'au fil de la conversation, on verra à peu près qui je suis, et les auditeurs, les spectateurs, téléspectateurs auront aussi une idée. S'il fallait faire le récit de votre vie, exercice difficile, j'imagine ? C'est toujours difficile de se raconter, n'est-ce pas ? J'ai beaucoup raconté d'autres, j'ai beaucoup raconté le pays. Quant à me raconter, je ne peux pas dissocier ce que je... ma vie du pays. Moi, je... vous savez, quand je regarde mes racines, ma souche, d'où je viens, disons, je suis issu... ma famille, mais comme beaucoup de familles, a beaucoup migré à l'intérieur du pays. D'origine des iradiennes, mes parents, en étant nés à Saint-François, sont quand même d'origine des iradiennes. Et de cette origine des iradiennes, il y a un rapport à la mer, à la terre. Et mes parents, disons, sont les premiers diplômés d'une famille qui, bon... C'est de l'agriculture, de la pêche, pas mal de boulot. Ce sont les premiers diplômés qui sont d'un instituteur. Et le fait d'être un instituteur les a conduits à aller dans beaucoup de communes. Donc, ma... mon adolescence... Moi, je suis... la désirade, j'y allais pas du tout. La désirade était présente à Saint-François, dans toutes... Beaucoup de Saint-François sont d'origine des iradiennes. Et... vous voyez, mon adolescence s'est passée entre Saint-François, Pointe-de-Château, Pointe-à-Pitre, Le Rézé, C'est ça, mon adolescence. À travers laquelle mon enfance et mon adolescence m'ont fait côtoyer des gens d'origine communale différente. Quand on arrive à Pointe-à-Pitre, il n'y a pas que des points de croix, il y a surtout des gens qui sont nés ailleurs et qui ont rapporté à Pointe-à-Pitre ou à réaliser quelque chose de l'autre. Si bien que je n'ai pas eu... je ne suis jamais... j'ai jamais été attaché à une commune en particulier. D'emblée, Lagardoupe me paraissait comme quelque chose de pas abstraite du tout. Je constatais... Et surtout quand on va au lycée, c'était le seul lycée de la Grande Terre, le lycée Carnot. Et dans ce lycée Carnot, il y avait des jeunes, des adolescents qui venaient de tous les points de la Grande Terre et parfois même de la Bastère. Et on constate au fur et à mesure que les références sont les mêmes, la langue est la même, les superstitions, les légendes sont les mêmes. Donc c'est vrai qu'au lycée Carnot, le lycée Carnot a été creusé aussi du sens du pays, creusé d'un parc d'autisme qui ne se nommait pas comme ça encore. Et comme beaucoup, on a fait le voyage, on est allé en France faire des études, et je crois que le fait d'être en France à présent faisait qu'on n'était plus ni moubillien, ni sain-franciscain, ni pour toi, on était moins de loupé par rapport à là où on vivait. Et si vous voulez, mon parti d'autisme n'est pas né au départ d'une pensée politique. Mais la pensée politique politique est venue rencontrer quelque chose qui, pour moi, résonnait bien. Alors, comprenez bien que toute mon adolescence se passe avant 1967. Et 1967, les massacres de 1967 marquent un tournant. Et ça a changé ma vie. Comme ça a changé la vie de beaucoup de mes contemporains. Ça veut dire qu'à partir de là, c'est la France, c'est l'État français qui nous précipite vers quelque chose. C'est là où le patriotisme prend tout son sens. On n'était pas... Moi, écoutez, comme tous, je me préparais à être quoi ? Avocat, enseignant, etc. Même pas écrivain. Même pas autour de théâtre. Parce que tout ça, c'était pas sérieux. Il fallait avoir quelque chose qui... Un métier solitaire, n'est-ce pas ? Si j'avais dit à mon père, par exemple, je veux faire du théâtre ou du cinéma, il m'aurait dit, allez, je vais faire du travail, vous faites. Mais c'est pas particulier à moi. Si vous voulez, ce qui s'est passé en Guadeloupe, l'État français, l'État gaulliste, a précipité une bonne partie de la jeunesse vers le patriotisme. Alors qu'il voulait prévenir ça. Alors que 1067, c'est un acte préventif parce que la France sort de l'Algérie, elle sort de certain nombre de conflits en Indochine, elle sait que la jeunesse, elle sait que la jeunesse, c'est la classe d'un jour. Si on peut parler, on peut parler de classe. Et donc le bimidum arrive aussi. On parle de 1067. Il faut parler aussi du bimidum qui fait que ce pays où 60% de la population active est constituée d'un moins de 20 ans. Vous voyez ? Quand on compare avec la Guadeloupe d'aujourd'hui, on se rend compte comment... C'est tellement opposé. Comment la France a éclusé ce pays ? Je vous parle d'une époque où vous vous sortez d'un arbre, vous allez n'importe où, vous ne voyez que la jeunesse. Parce qu'elle est majoritaire dans le pays. Voilà. Donc ça précipite quelque chose. Et ça nous rend très, disons, conductibles à des idées qui circulent dans le monde. Sur la libération des peuples, la débranance, etc. Voilà un peu mon histoire. Votre regard, François-Cartes, sur notre Guadeloupe d'aujourd'hui ? La Guadeloupe d'aujourd'hui, je pense qu'elle... Comment dirais-je ? Elle souffre des mêmes problèmes que la Guadeloupe d'hier. La Guadeloupe d'hier n'est pas très différente en termes de problèmes qui sont posés. Parce que c'est toujours le problème de la liberté. C'est toujours le problème de... Alors, pendant une période, la période esclavagiste, c'est la liberté. La liberté qui est... Il y a une quête de liberté. Et je crois que cette quête de liberté conduit aussi à, un encablement, une quête d'égalité. Vous voyez ? Et la liberté et l'égalité mélangés, alliés. Il y a un alliage qui se fait qui conduit à l'assimilation, à la départementalisation. On pense que pour être égaux aux autres, il faut être comme les autres. Vous voyez ? Donc, la Guadeloupe, aujourd'hui, vit des conséquences de tout ce paradoxe. Et c'est vrai que, avec des difficultés, on a par exemple des difficultés à se vivre comme étant sur le même bateau. Chacun croit qu'il va encore s'enctiver. Tout cela. Pas débrouillé. Chacun a porté manœuvre. Et on a une grande difficulté. Vous savez, je tournerai tout le monde en disant que le problème de la Guadeloupe est facile à résoudre. Il est facile à résoudre à partir du moment où les gens se mettraient ensemble. Les gens, je parle des forces économiques, je parle des forces culturelles, je parle des forces sociales. C'est quand même difficile de voir comment le mouvement social peut tourner le dos à la solution politique. et de même que le mouvement social et le mouvement politique peuvent tourner le dos aussi à ce qui est nécessaire à tout peuple. C'est la force culturelle. Ce qu'on est. Ce qu'on veut exprimer. Ce qu'on invente. Voyez ? Donc, je pense que n'importe quel Guadeloupéen peut vous dire aujourd'hui, quand je considère, quand je compare la Guadeloupe d'aujourd'hui avec la Guadeloupe d'il y a même 50 ans, tout le monde vous dit que je suis Guadeloupéen. En sommes Guadeloupéens, on a un grand palais créole, etc. Tout le monde vous dira, vous dira, pas avec les mêmes mots, mais vous exprimant le fait de se sentir dans un pays contrôlé de l'extérieur. Un pays où chacun est subalterne dans son propre pays. Que le salarié est subalterne, l'entrepreneur, le chef d'entreprise de Guadeloupéen est subalterne, l'élu, vous les dites, est subalterne. Et tout ça fait qu'il y a un sentiment d'humiliation qui est partagé par tout le monde, mais qui n'a pas encore de traduction politique, en tout cas d'incarnation politique. Alors, comment faire peuple, ensemble, et transformer cela ? À mon avis, on est peuple, déjà, on est peuple en soi. Être peuple pour soi, ça veut dire, avoir quand même à la fois boussole, à la fois guide. Je ne parle pas de leader, cette expression. Faites la nuance. Un peu anglaise, là, non, je parle de guide. On est un groupe, par exemple, un groupe décide de faire, je ne sais pas, de la marche ou de la traversée, faire un peu de... il y a un guide. Il y a quelqu'un qui connaît plus qui voit un peu plus clair. Mais s'il voit un peu plus clair, ce n'est pas parce qu'il est différent des autres, c'est parce qu'il est arrivé à engranger et à synthétiser ce que chacun, le sentiment de chacun. Et c'est vrai que la difficulté à produire, parce que le guide ne vient pas du ciel, à produire ses propres guides, c'est une des conséquences de la département de l'assimilation, du fait que on a intégré l'idée que le guide ne pourrait être qu'imposé, d'ailleurs. C'est-à-dire que quand nous avons dit qu'on complète avec ce qu'on pourra chez nous-mêmes, on répète ça. On ne sait pas qu'en le répétant, on aggrave le problème. Donc, voilà, voilà, pourquoi, par exemple, il y a quelque chose qui est assez étonnant. Les gens vont aux élections. Ils croient qu'il y ait beaucoup d'abstention. Ce n'est pas grave. Je constate que dans les élections communales et municipales, il y a beaucoup moins d'abstention que pour les présidentielles françaises, pour les régionales. Il y a quand même beaucoup de gens. Et j'ai jamais compris pourquoi. Au lendemain même, les élections, après qu'on ait voté, qu'on ait choisi des élèves, ce qui court après, c'est un mépris par rapport aux élèves. En disant, bon, c'est élèves, il n'a pas quatre à faire. Il n'a pas à faire. Donc, il y a l'idée pour moi de ne pas se reconnaître soi-même dans ce qu'on fait. et ça mérite un débat. À mon avis, le débat sur ça n'est pas encore à l'ordre du jour. C'est vrai que tant que pays n'est pas capable d'avoir une représentation politique, ça veut dire de se faire représenter, donc de choisir ses dirigeants et de demander des comptes régulièrement, d'ailleurs, d'une société civile qui interpelle, qui a le droit d'interpellation, des débats. Par exemple, on est quand même... Tous les Guadeloupéens, les Guadeloupéens, là, maintenant, pendant qu'on parle, combien de Guadeloupéens sont devant une chaîne, devant des chaînes BFM, etc., etc., combien de Guadeloupéens qui assistent à des débats qui se passent ailleurs. On se remplit la tête de modèles, d'ailleurs, mais ici, qu'est-ce qui nous empêche ? Qu'est-ce qui empêche que toutes les télévisions confondues ? Je parle de la télévision, qui est très importante parce que l'image... Oui. Qu'il y a des débats permanents et qu'on aborde les vrais sujets. Je pense que la Guadeloupé avancerait beaucoup en termes de citoyenneté, en termes de conscience de ce qu'elle est. Voilà. En tout cas, c'est notre ambition. France Sucab, se pose aussi la question de la confiance en nous-mêmes et entre nous. Mais oui, c'est vraiment un problème très difficile. Vous savez, souvent, vous voyez des gens, quand par exemple, ils ont des prix, ils ont des prix, que ce soit pour mes Wadduk, que ce soit des prix sportifs. Premier but à Yogané, oui, je dédie ça à ma mère, à mes parents. C'est-à-dire, on a toujours envie de prouver à ses parents qu'on est arrivé à quelque chose parce que la confiance, parce que les parents de Waddukéens ne font pas beaucoup confiance à leurs enfants. Tout le monde a vécu ça. On t'a dit, on te compare toujours aux autres qui sont toujours meilleurs que toi. Donc, il me semble qu'en transposant à la Guadeloupe, on est toujours en train d'avoir envie de se donner la preuve qu'on est capable de faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quand on me dit, par exemple, un tel, c'est le premier noir qui vit en, le premier Guadeloupéen qui a fait le pays, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tant de Guadeloupéens, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il suffit de se déplacer, de voir les gens qui réalisent des exploits, d'inventions, comment les gens se démerdent, comment, c'est comme ça que ce pays-là a survécu. Au-delà de, si aujourd'hui, alors que les importations n'ont jamais été aussi importantes qu'avant, qu'en avoir été une colonie, il y avait moins d'importations. Comment, malgré ça, les gens arrivaient ? Il y a quelque chose qui fait que les gens, aujourd'hui, on parle du fouillapin, aujourd'hui, on parle de la langue créole, aujourd'hui, on parle de, de la go-transformation. On en parle. C'est important qu'on en parle. Mais, faire plus qu'en parler, c'est montrer aussi. Et je pense qu'on peut montrer. Il suffit de se, il n'y a pas à prendre l'avion pour aller voir ce qui se passe en Guadeloupe. Très bien. Quand on vous lit, quand on vous écoute, quand on écoute vos commentaires, quand on vous observe, on sent une blessure, voire des blessures profondes qui ont du mal à cicatriser. Je ne peux pas être Guadeloupe et ne pas être blessé. J'ai tendance à dire qu'on ne sera jamais indemne d'un crime contre l'humanité. Donc, c'est le cas pour tout le monde. Aucun Guadeloupe est indemne. Donc, dire que je n'ai plus de blessure qu'un autre, ce serait quand même mentir. Oui, ma blessure profonde est de ne pas être, que nous ne soyons pas, que nous ne soyons pas prophètes en notre pays. C'est ça, la blessure profonde. Il faut dépenser des tonnes d'énergie pour être pris au sérieux. Des tonnes d'énergie pour être entendu. C'est comme dans, vous voyez, quand je parle de la Guadeloupe, je reviens souvent à la famille. C'est terrible comment dans une famille, il y a des gens qui parfois ne se sentent pas écoutés, entendus par les autres. Pourquoi? On ne sait pas. Intélication Bougangou Yonade, Bougangou Yonade, toute vie. Tu as fait un petit truc à la con que les enfants font. Tu traînes ça comme un casier judiciaire toute ta vie. Il y a quand même des choses. On est très fragile. Il est très facile aussi d'entamer la confiance du Guadeloupéen en lui-même et dans la Guadeloupe. Il est très facile de le faire. Je pense qu'un pays comme la France, avec tout ce qu'il possède, de moyens d'information, de moyens de désinformation, de moyens d'intoxication, peut démonter très facilement cette conscience. Vous avez cru en des personnes qui vous ont déçus? C'est-à-dire que, comme je n'attends pas grand-chose, je ne suis jamais vraiment tellement déçu. Je ne peux pas dire que j'ai mis ma vie à la disposition de quiconque en principe, en particulier. Je crois avoir mis ma vie à la disposition de mouvements politiques, de mouvements d'idées. pour moi, c'est un mouvement d'idées ne me doit rien. Je veux dire qu'il y a des hommes qui sont plus fragiles que d'autres. Il y en a qui sont restés en chemin. Il y en a qui ont changé de chemin. Mais l'essentiel de ces gens-là, l'essentiel des gens avec qui j'ai commencé mon autre vie après 67, quand ils ne sont pas morts, déjà, parce que j'ai des grands contrôles qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Donc, il y en a qui sont morts, beaucoup, beaucoup de gros d'ailleurs. Et il y en a qui qui sont là avec leurs idées toujours, mais que lassent de ne pas être entendus et lassent d'être considérés comme des gens qui n'existent pas. Vous voyez, je suis assez amusé de voir « Ouais, c'est indépendantiste, c'est eux qui font ça, oh yo, oh yo. » Les Guadeloupéens sont en train de reprocher aux indépendantistes de n'avoir pas rendu la Guadeloupé indépendante. C'est paradoxal. Alors qu'ils n'auraient jamais pu rendre la Guadeloupé indépendante sans eux, sans ceux-là même qui regrettent qu'ils n'aient pas rendu la Guadeloupé indépendante. Voilà un peu le paradoxe. Écoutez ce qu'on reproche aux indépendantistes. On ne nous reproche plus d'avoir été indépendantistes. On ne le reproche pas assez là. C'est quand même terrible. C'est quand même un appel. Il est grand temps pour la Guadeloupe de prendre ses responsabilités avec ses talents, ses compétences ? Bien sûr. Bien sûr. Quand on compte uniquement les ressources professionnelles, je ne parle pas de ressources humaines, la Guadeloupe n'a rien en vie à personne. La Guadeloupe n'a rien en vie ni à un autre pays d'Akaraïbe, ni proportionnellement à un pays comme la France. Dans la mesure où les ressources professionnelles de la Guadeloupe, comme elles bénéficient d'une éducation et d'une formation, c'est ça le paradoxe de la départementalisation, de l'intégration de la Guadeloupe à la France. Les formations que tu reçois t'amènent à avoir des métiers que la Guadeloupe n'est pas capable d'assumer. Si bien qu'on arrive à une situation où nos talents, nos ressources professionnelles importées pour nous sont obligées d'aller ailleurs. Mais oui. Mais quand on regarde bien, quand on regarde tout ça, de quoi la Guadeloupe a-t-elle besoin qu'elle en a déjà ? Et c'est ça qui est intéressant à faire. Par exemple, quand on me parle toute la journée du vieillissement de la population et qu'on me dit que chacun, en allant aux élections, se dit oui, il voudra faire quelque chose pour les juifs, alors on forme des métiers, on forme des gens en métier d'accompagner les juifs. Ceux qui n'étaient pas un métier avant, ceux qui étaient un frère familial tout à fait normal. Ehpad, très cher. C'est-à-dire, tout le monde sent, les gens qui ont mon âge, par exemple, la plupart des gens qui ont mon âge, quand on regarde bien, ils ont deux enfants parce qu'il y a déjà moins d'enfants que des gens font moins d'enfants. Ils ont deux enfants tous les deux en France. Au Canada. Nous savons tous que nous allons vieillir dans la solitude. Tous. À moins que nous fions clèvres à vieillir mongajoué toute la journée. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon. Or, me semble-t-il, cette question est une question politique. Quand un pays constate son vieillissement, il y a des politiques qui s'élaborent et des politiques sur le long terme. Comment faire en sorte que la natalité se reparte ? Comment faire en sorte de... Il y a une natalité politique nataliste qui est sur le long terme, évidemment. Il y a aussi une politique de retour au pays. Exactement. Mais la politique de retour au pays dépend de l'offre qu'on fait. Et cette offre-là, est-ce qu'on ne peut pas la faire maintenant ? Est-ce qu'elle est conditionnée à un statut politique ? Non. C'est la volonté des hommes. C'est le courage et l'inventivité. Vous voyez ? Aujourd'hui, par exemple, quand on me parle, je ne sais pas, c'est terrible. On parle de... Tout le monde parle de souveraineté alimentaire. Mais tout le monde se applaudit à soi-disant la baisse du chômage. Mais quand on regarde où le chômage baisse, ce n'est pas sur des fonctions qui sont nécessaires à demain. C'est sur les mêmes fonctions qu'il y a en Guadeloupe. Combien d'activités... Quand on me parle de l'emploi, sans même parler d'activités, on ne me parle de rien. Quelles activités à mettre en place pour cette souveraineté alimentaire dont on parle ? Attends, l'agriculture n'a pas seulement bourrée et plantée. Donc ce pays manque de vision ? À mon avis. À mon avis. À mon avis, cette vision est pour autant. Il y en a. Il y a des gens qui ont cette vision. C'est ça qui est terrible. Par exemple, on a... Il n'y a pas un jour... Il n'y a pas un problème où il n'y a pas un spécialiste ou un expert ou un loupé qui est invité. Il se trouve que chaque fois que les collectivités ont des études à faire, il me semble que c'est des cabinets extérieurs qui sont privilégiés. Souvent. Souvent. Or, tous ces experts ne sont pas experts. ils ne sont experts de la Guadeloupe par rapport à l'étranger. Mais ils ne sont pas experts de la Guadeloupe par rapport à le Guadeloupien. Ça veut dire que c'est le savoir guadeloupien qu'ils ont réussi à engranger quelque part. Donc, je pense que les experts pourraient... Pour moi, ce ne devrait pas être seulement du personnage médiatique. Ça devrait être des gens qui accompagnent réellement, qui ont la vision, des gens qui ont la vision. Mais au niveau... C'est avec vous, les visions. C'est vous qui êtes... Ben, on parle. Or, il se trouve qu'on n'est pas un peuple d'aveugres, mais on est un peuple qui, où chacun voit un peu médias sa porte. Alors que la vision serait possible autrement, si on est regardé ensemble dans la même direction. Très bien. Plusieurs invités sur ce plateau ont fait le même constat. Ce pays manque d'amour, trop de jalousie, trop d'envieux. On se flingue entre nous. Pendant ce temps, les autres rigolent et s'installent. Oui, mais ça, c'est des légendes. Si on se flingue entre nous, il n'y aurait plus personne en Guadeloup. Je pense qu'on s'aime beaucoup plus qu'on ne se flingue. Parfois, on s'aime brutalement. On nous bat, on dit, 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 mais quand on sait regarder les choses, on se flingue. Ce qui vient de se passer pour la mairie de Paris montre bien qu'on se flingue. Il y a pire. Il y a pire que ça. À la limite, on n'a jamais flingué un Guadeloup ou quelqu'un autre qui manque en lui disant ces quatre vérités ou ce qu'on croit être ces quatre vérités. Mais nous sommes tellement demandeurs de compliments, tellement demandeurs de reconnaissance que parfois la bonne critique apparaît comme de la haine. Il y a beaucoup de gens, moi, je ne suis jamais tendre avec les gens dans ce que j'écris, dans ce que je dis. Il y a beaucoup de gens qui s'étonnent après que je... Il y a quand même qu'à parler avec un tel et qu'ils disent « Oh, monsieur, quand il veut, monsieur ? » Moi, il y a aucun. Moi, je suis les hommes politiques, je ne suis pas tendre avec les hommes politiques. Il y en a aucun avec qui je ne parle pas normalement comme le Guadeloupé parle. Voilà. Donc, non, il n'y a pas moins d'amour en Guadeloupe qu'ailleurs. Et s'il n'y avait pas d'amour, il n'y aurait pas eu de Guadeloupe. Or, s'il y a une Guadeloupe, c'est parce que la Guadeloupe ne sait pas qu'elle s'aime. Voilà. Très bien. Vous êtes un arc-en-ciel de talent, pour paraphraser notre économiste Alain Morin que nous saluons d'ailleurs. Votre grève pour la Guadeloupe, celle que vous souhaitez laisser derrière vous. C'est bon. Enfin, c'est M. Morin qui est d'ibiter à rien. Je suis un arc-en-ciel de talent. Vous êtes où vous dire M. Morin ? M. Morin, c'est vrai que je suis un peu M. Morin. Ça veut dire que je ne suis spécialiste de rien. Mais impliqué et observateur du pays et je suis comme tout homme devrait être, pour être. Ça veut dire que j'utilise ce que je sais faire. J'utilise, alors parfois, c'est de la poésie qui me vient. Non, moi, effectivement, j'ai toujours été, j'ai toujours incliné à écrire, par exemple, mes articles politiques. Je n'ai jamais voulu que ce soit des articles parfois trop. Même dans les articles politiques, je glisse un peu de poésie. Vous voyez ? Parce que je pense que ce qui est beau est beaucoup plus intéressant. Voilà. Donc, en commerciale, je fais ce que je sais faire quand on me le demande ou quand je crois que... Oui, c'est vrai que là, je sais faire des chansons. Je ne suis pas tout à fait compositeur. Mais j'ai eu quand même des années, quand j'étais adolescent, on m'a quand même foutu dans un cours de violon. J'ai eu des années de violon, donc on ne me bouillonne pas. Oui, vous avez eu envie. Et c'est vrai que j'ai écrit des pièces de théâtre mais en ne sachant pas que je pouvais le faire. Donc, si bien que j'ai fait ce que j'aurais aimé avoir comme théâtre, si bien que je n'ai imité personne. Enfin, seulement moi. Et voilà. Arc-en-ciel de talent. Tant d'arc-en-ciel de talent qu'il y a en Guadeloupe, c'est vrai qu'il faut que la Guadeloupe en profite davantage. Mais on ne peut pas rester assis sur son derrière en attendant que la Guadeloupe en profite. Il y a l'offre qu'il faut offrir. Et c'est vrai qu'en matière de culture, parce que je pressens la question qu'il te plaît après, qu'en matière de culture, c'est l'offre qu'il façonne la demande et pas l'inverse. Le monde qui a dit « Anouba pepla, sa pepla aimée », c'est une manière de voir. Mais il y a des gens aussi qui disent, comme moi, « Anouba pepla, sa pepla, pas sa vie qui aime. » Et c'est ce qu'il faut oser. Vous n'avez pas répondu à la question sur le rêve. Vous dites que je rêve la Guadeloupe indépendante. Vous croyez que ça suffit comme réponse ? Parce que l'indépendance, c'est à l'avoir un rêve et à l'avoir un objectif. Ce n'est pas un truc qu'on fait quand on dort. On ne va pas dormir pour rêver de la Guadeloupe. Il me semble que c'est debout qu'on doit enlever. Alors, demande l'objectif, demande le projet. Oui, de toute façon, fatalement, il faut que ce pays soit lui-même, soit indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui ? Que ce pays existe en tant que lui-même dans le concert du monde. Je crois que c'est possible. Quand on me parle de différenciation aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est-à-dire que si c'est même des fois, si il y a moi, et parfois on arrive à les différencier. Ça veut dire les différencier, c'est les séparés. Et voilà. Donc, on ne peut pas parler de différenciation de la Guadeloupe sans aller jusqu'au bout de cela, qui est la séparation. Et la séparation, ce n'est pas nécessairement l'initié ou le conflit. La séparation, c'est que chacun est ce qu'il est. Et tant ce qu'il est, peut, il peut y avoir des ponts entre l'un et l'autre. Donc, la différenciation, pour moi, eh oui, mon rêve pour la Guadeloupe, c'est d'aller au bout de la différenciation. pour mettre tout le monde d'accord. Parfait. Merci. Merci, François Cucab, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ce grand moment de télévision. Petit moment, parce qu'il y a d'autres possibilités. Très bien. Merci à vous pour votre fidélité à Question sans détour. On est un petit peu plus longs aujourd'hui, mais vous le comprendrez. On se retrouve très vite sur ETV et sur les antennes de FM Radio.